Pour les entrepreneurs en ligne, e-commerçants, toutes les personnes qui souhaitent atteindre la liberté grâce à un bien sûr en ligne. Et comme vous le voyez aujourd'hui, on a un épisode spécial parce qu'on a deux invités. Pour la première fois, on a deux invités. Donc Adam n'a pas de micro, je vais essayer à chaque fois de lui passer le micro pour pouvoir interagir avec vous. Donc pareil, on a le même principe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire sur toutes les chaînes. Que ce soit sur Youtube, Facebook, Twitch ou Twitter, on va y répondre avec plaisir. Donc voilà, deux invités spéciales que je souhaitais aussi rencontrer et pouvoir échanger avec vous et voir un petit peu votre parcours. Donc j'ai entendu beaucoup de belles choses sur vous, sur votre histoire, votre parcours. Merci. Et on va commencer par vous présenter à notre audience. Ok. Voilà, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans l'avis ? Ok, donc je suis Kenny, c'est Robin, mon petit frère. Ça fait trois ans à peu près qu'on est en Thaïlande. On a commencé par faire de l'immobilier en fait en France. Moi, ça fait cinq ans, je pense. J'avais acheté un immeuble de rapport. J'avais des business sur Instagram. Je faisais un peu de trading, etc. Mais j'étais toujours dans le salariat. Je travaillais à l'usine. Et donc avec mon petit frère Robin, on est parti en vacances, je pense, c'est au Ouest en 2019, août 2019. Et on a kiffé complètement la Thaïlande. On s'est dit qu'il faut absolument qu'on trouve un moyen d'avoir des plus gros revenus et qu'on vienne habiter ici. Il n'y a pas le choix. Et du coup, on est rentré en France. On a cherché des solutions. On n'en a pas encore trouvé. On est revenu en Thaïlande juste avec l'immobilier. Et en gros, on avait, je ne sais pas, peut-être 1500, 2000 euros. Mais on était bien. On était à Chiang Mai en premier. Par mois. Oui, par mois. Juste avec l'immobilier. J'avais vite fait des petits business sur Instagram. On est revenu à Chiang Mai, mais sans business vraiment stable. Et il y a eu le Covid, je crois, c'était en 2020, ça ? Oui, début 2020. Et là, on a chopé la vague de l'e-commerce. Et voilà. Et là, on est là. Ça donne quoi après deux ans d'e-commerce ? Ça va. Sept chiffres. Sept chiffres et plus. Oui, plus. OK. Bravo à vous. Merci. C'est super. Parcours, il y a plein de choses que j'ai envie de vous poser comme question et de décortiquer un peu plus. Bon, déjà, vous avez quel âge ? Parce que c'est quand même pas mal de business. 26 ans. J'ai 26 ans. J'ai 24 ans. 24 ans. C'est pas mal de business que vous avez lancé. L'immobilier, Instagram, l'e-commerce. C'est super. C'est déjà une énorme chose de faire de votre âge. À 24 ans, on récoltait des golds sur des jeux vidéo, je crois. Après 24 ans, c'était la découverte. La découverte aussi pour nous. Moi, ça a été 24 ans aussi. Ah ouais. J'ai découvert. Ok. Donc, j'ai parlé de business, j'étais pas expatrié ou quoi que ce soit. Ma première découverte, c'était vraiment du business, du dropshipping, de l'e-commerce. C'était la découverte. Ok. Tu te dis, on en parlait la dernière fois avec Robin à la salle de sport. Parce qu'on va tous dans la même salle, tous les trois. C'est vrai. Et maintenant, les gens, comment... On dirait pas. C'est les effets de caméra là-dessus. Mais ça, on a eu des retours sur tes bras. Les gens ont dit, il faut que t'arrêtes de t'entraîner les bras. Tu as des trop gros bras. Ils sont énormes. Ils sont costauds. Il y a plus gros bras que Robin. On est d'accord. Si on a le retour caméra, on ne voit que le bras de Sade. Il y a un problème. Je l'ai vu. Et on pourra parler du sport. Ça va être cool. Mais du coup, ce qu'on évoquait, nous, c'est avec Robin et Ayoub. On se disait, mais les gens, ils commencent de plus en plus tôt maintenant. C'est incroyable. Il y a des gamins de 18 ans qui sont là. Ils font du Instagram. Là, à Bangkok, il y a beaucoup de personnes qui sont venues. Ils ont 18, 19 ans. Ils sont dans les crypto-monnaies. Ils ont déjà fait des 6 chiffres, tout ça. Ils viennent d'arriver. Ils commencent très jeunes. 18, 19 ans. La nouvelle génération. Après, c'est bien. Ça impacte des gens. C'est peut-être des podcasts comme ça qui les font se motiver aussi. Est-ce que tu en penses ? Je pense qu'on a envie d'impacter la nouvelle génération. Les Sade Benchamp. Les générations. Donc oui, on va un petit peu décortiquer votre parcours. Donc déjà, un immeuble de rapport à quel âge ? Là, j'ai 26 ans. Je devais avoir 21, 22 ans. J'étais au chômage. D'accord. Comment tu as fait ? C'est quoi le secret ? Pourquoi les mots ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, mon petit frère me montrait des vidéos sur YouTube de… Je peux dire des noms. Je ne sais même plus. C'était un mec qui faisait des vidéos sur investissement immobilier, justement. Je m'intéressais en fait, je ne sais plus, j'avais quel âge, 19 ans. Je m'intéressais à tout ce qui était développement personnel. Je voulais vraiment sortir de la rat race. Je ne sais pas si j'étais dans cet état d'esprit de là. Tu étais déjà 19 ans, tu étais déjà dans la rat race ? Oui, en fait, je voulais aller à l'armée. J'ai commencé l'armée, la formation, ça ne m'a pas plu du tout. Je suis parti, j'ai dû aller à l'usine pour mettre du cash de côté. Et du coup, je voyais des vidéos tous les jours sur ça. Je regardais des vidéos tous les jours, développement personnel, immobilier, business en ligne. Et je ne savais pas trop quoi lancer et je partageais tout à mon frère. Et en fait, mon frère est totalement différent de moi. Moi, je réfléchis à tout. Je réfléchis vraiment comment faire les choses bien. Long terme. Je pense long terme. Du coup, je prends mon temps, je me forme beaucoup. J'ai partagé ça à Kenny et Kenny, il est direct passé à l'action. En quatre mois, j'avais acheté un immeuble. En fait, il a acheté l'immeuble. Il a vu la vidéo, il a acheté l'immeuble. Il a direct à contacter la banque. Moi, pour avoir mon premier bien immobilier, j'ai mis un an. Après cette vidéo, pour mettre bien en place. C'est un bon combo. C'est un bon combo qu'on a avec Adam. Moi, je suis plus de ton profil. C'est rentre dedans, je fais le truc. Mais c'est un bon combo en fait. Ça sert à un yin à nian, tu vois. Bon équilibre. Du coup, après, nous, tous nos business, on les a créés à deux. Parce que du coup, c'est ça qui nous a fait chiffrer et être là, tu vois, aujourd'hui. Ouais, super. Et comment aussi ? Tu vas vendre un an à une banque. Ils te prêtent combien pour... Entre 200 et 300 000 euros. J'étais au chômage. Et en fait, c'était un contact. En fait, j'avais beaucoup de contacts où j'étais. Et j'ai créé un gros dossier très solide. Des gens m'ont donné des conseils en fait pour mettre en avant le bien, les loyers qui pouvaient rentrer, etc. Et je suis venu avec le dossier. On s'est fait, je pense, quatre rendez-vous. C'était compliqué au début. Et à la fin, ça a été accepté. Ouais, c'est super. Et juste avec ce team-up-là, je pouvais déjà être libre. J'ai gagné un SMIC. D'accord. Sans rien faire. Et ça a remboursé le crédit. Et donc, est-ce que tu t'es formé pour faire tout ça ? Non. Ou est-ce que des contacts, des networking ? Ouais, exactement. D'accord. En fait, on est deux personnes totalement différentes. Moi, je ne me forme pas. Je passe à l'action. Je rectifie en vol, tu vois. Et mon frère, il s'est formé, il a regardé plein de trucs et tout. Et il a investi aussi un an après, mieux que moi. Il a eu plus de rentabilité. D'accord. Voilà. Mais je préfère monter en apprenant. Ouais. Après, on est similé à avoir un an d'expérience sur le terrain que d'attendre un an et avoir un petit pourcentage en plus en temps de rentabilité. Donc, l'immobilier, là, tu touches un SMIC. Ouais. Toi aussi, à peu près, j'imagine. Ouais. Mais moi, j'avais du coup du cash de côté grâce à l'usine. Moi, l'usine, je le faisais juste pour mettre du cash de côté, investir en immobilier. J'étais focus immobilier. Et après, premier investissement en immobilier, du coup, j'avais ma rente tous les mois, plus du cash que j'avais mis de côté avec l'usine. Et ce qui s'ensuit, c'est qu'on est parti en vacances en Thaïlande, comme Kenya dit. Et ensuite, on est revenu et on s'est dit, non, là, on repart en Thaïlande et on part de zéro. Je ne sais pas, on va trouver un business en ligne. On y va, on va voir ce qui se passe. On s'est dit, on ne retourne plus en France. On a pris un risque, en fait. On a pris un risque. D'accord. Et là, vous êtes, moi, je suis toujours bloqué un petit peu, pas bloqué, mais c'est fascinant, en fait. Donc, à 21 ans et à 19 ans, vous investissez dans l'immobilier. Et comment vous pensez comme ça, en fait ? La plupart des mecs qui ont 19 ans, 21 ans, ils font la fête, ils sont en soirée. En fait, c'est, je pense, ça vient de moi déjà de base au niveau vidéo. Moi, très, très tôt, je ne sais pas, c'est après l'armée. En fait, après l'armée, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, OK, parce que j'avais tout misé sur l'armée. Et moi, je me voyais à l'armée et tout. Et ça ne m'a pas plu du tout. Je me sentais enfermé, pas libre et tout. Du coup, j'arrête l'armée. Et là, je me dis, je fais quoi ? Parce que moi, je n'ai pas fait d'études. Et je me suis dit, non, mais je vois des vies incroyables. Je ne peux pas être dans... C'est impossible. Je suis employé. Impossible, impossible. Je vois des gens. Ils font beaucoup d'argent. Ils sont... Ils voyagent. Et du coup, je m'intéresse à ça. Et sur Internet, je regarde plein de vidéos, plein de vidéos sur ça, développement personnel, business en ligne. J'envoie tout à Kenny et je partage, je partage à Kenny. Puis voilà. Donc, c'est un petit peu l'armée qui t'a... Des clics. Oui, ouais, des clics. L'armée. Des clics. Des clics. L'armée. Il y avait notre grand frère aussi qui était vraiment avancé dans le business. Parce qu'on vient d'une famille, en fait, on n'avait vraiment rien. Et toute la famille, nous, les trois frères, on a vu notre grand frère en premier exploser. Il a eu des galères quand il était jeune. Mais maintenant, il a des salons de massage thaïlandais en France, des immeubles, etc. Il a explosé. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas nous ? Du coup, Robin, il a un peu suivi l'exemple, je pense, de notre grand frère. Et après, ça s'est enchaîné. Ouais, super. L'influence de l'environnement. Ouais, c'est vrai. La famille. Ouais, donc c'est super fascinant. Donc, votre investissement éblier, vous décidez de l'abandonner ou c'est toujours... Non, c'est toujours... Toujours là. Lui, il a fait une revente. Il a revendu. Il a pris une plus-value. Moi, j'ai toujours l'immeuble. C'est en cours, c'est en cours. C'est en cours. Là, vous gagnez déjà des SMIC avec l'immobilier. Pourquoi arrêter et chercher un autre business ? Robin, en fait, c'est surtout qu'il peut faire une bonne plus-value. Là, c'est le bon moment pour revendre, je pense. Et moi, je laisse tourner. Je revendrai d'ici 20 ans. Il y a une autre raison pour moi aussi. Après, je ne sais pas pour toi, Kenny, mais moi, il y a trop de... À distance, je suis en Thaïlande, il y a trop de galères. Et de base, c'est un pote qui gérait pour nous nos biens, les entrées et sorties. Tout ce qui est problèmes de travaux ou des trucs comme ça, c'est lui qui gérait tout. On ne le paye même pas. C'est juste qu'il fait ça parce que c'est notre pote. Et c'était trop... Du coup, c'est à distance trop compliqué à gérer l'immobilier pour moi, mon avis personnel. C'est pour ça que je préfère m'en débarrasser et me focus totalement sur tout ce qui est business en ligne maintenant. C'est intéressant. Oui. Je voulais juste rebondir. C'est un point intéressant qui n'est pas forcément mentionné énormément dans l'immobilier. L'immobilier, c'est souvent mis en avant comme étant 100% passif. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Non, pas du tout. Si, il faut qu'il y ait des agences qui gèrent tout de A à Z, mais ça peut devenir passif. Mais c'est des galères tout le temps. Il y a des entrées. Moi, j'ai une ancienne locataire. Elle a décidé de partir du jour au lendemain. Elle ne me payait plus. Elle est restée dans l'appartement. Elle ne payait pas. Ça, c'est des trucs. La France, ils protègent beaucoup ça. Ça, c'est des choses que... Quand tu investis dans l'immobilier, parce qu'on te dit que l'immobilier, c'est 100% sûr, c'est le truc le plus... Mais quand tu es en Thaïlande, c'est en France, tu fais comment ? Je n'aurais pas eu mon pote qui gérer pour moi. Je ne sais pas comment j'aurais fait. Peut-être dans d'autres pays, c'est plus facile de virer les gens et tout. En tout cas, en France, ils protègent beaucoup. Après, moi, je n'ai pas de problème parce que j'ai plusieurs appartements. Donc, même si une personne se part, moi, ça... Dans le même immeuble, parce que tu as un immeuble. Oui, oui. OK. Ce qui est un avantage aussi. Ça ne m'impacte pas. Ça ne m'impacte pas. Même si une personne part, il y a toujours de l'argent qui rentre. Ça me rappelle un petit peu ce que nous disait Théophile Elie, qui est passé dans ce podcast et qui est voisin. Il nous parlait justement d'avoir plein de biens en immobilier et que ça le saoulait un petit peu, entre guillemets, de gérer tous ses biens à distance parce qu'il avait huit ou neuf petits appartements et qu'il préférait tout revendre et avoir potentiellement un gros appartement, potentiellement un immeuble ou un gros bien qui est beaucoup plus simple dans la gestion. Donc, du coup, quand on discutait l'immobilier avec lui, c'est les conseils qu'il nous avait donné. Après, moi, je n'ai pas beaucoup de changements de locataires. Mes locataires, ça fait... Même avant que j'aie l'immeuble, ils étaient déjà là. Ça fait 10-15 ans. Il y a un appartement où il y a eu des changements, mais sinon, je n'ai aucun changement. OK. Donc, vous faites de l'immobilier. Oui. Vous décidez de voyager, c'est ça ? Oui, en Thaïlande. Exactement. En Thaïlande. Et là, vous cherchez un business en ligne pour pouvoir rester en Thaïlande, c'est ça ? Voilà, pour gagner plus d'argent. Plus d'argent et rester en Thaïlande. Mais déjà, pour en finir avec l'immobilier, pourquoi vous ne dites pas, tiens, je vais faire la même chose plusieurs fois, ça a marché, donc je vais créer un deuxième immeuble, un troisième... Parce qu'on ne voulait pas rester en France. OK. En fait, j'ai essayé... C'est un air payant ? Non, en fait, j'ai essayé. Non. Le premier immeuble que j'ai acheté, après, je me suis dit, il il faut que j'en rachète un deuxième. Donc, j'ai voulu remprunter 300 000 euros. Sauf qu'on arrivait presque à 600 000. J'étais au chômage. Et le premier prêt que j'avais fait, j'ai fait le casque du siècle, je n'ai mis aucun apport, rien du tout. Donc, ça a été... J'ai failli avoir le deuxième crédit, le deuxième crédit, mais ça a été très compliqué et à la fin, ça s'est annulé. Du coup, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment rester en France et continuer à aller travailler pour mettre de l'argent de côté, pour pouvoir faire d'autres crédits où il y a des business peut-être plus faciles, où je vais pouvoir aller plus vite. Plus rapide. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à avoir l'e-commerce. En vrai, j'avais déjà essayé l'e-commerce trois ans avant. Je pense que c'était en 2017, 2018 quand ça a commencé à arriver en France. Et je me suis dit, pourquoi pas l'e-commerce ? Du coup, on a été en Thaïlande et j'ai relancé l'e-commerce. D'accord, donc ça n'a pas marché la première fois ? Si, je gagnais un peu, mais j'étais en plein dans la phase immobilier, en fait. D'accord. Ouais. Ok. Bon, ouais, donc premier business que vous testez après l'immobilier, c'est l'e-commerce ? Ouais, l'e-commerce. Ouais. Exactement. Du dropshipping ? Ouais, ouais, dropshipping, mais en fait, on a voulu directement créer une brein. D'accord. On a fait 500K avec pendant le Covid et on n'avait pas testé d'autres shops. Si on avait acheté un petit shop, en fait, à quelqu'un, on avait acheté un petit shop à quelqu'un qui avait fait 10K. Ça, c'était le tout premier, tout premier. Moi, je ne connaissais rien à l'e-commerce. J'ai commencé. Kenny l'avait testé, du coup, quelques années auparavant. Moi, Kenny m'en avait parlé, du coup, de l'e-commerce. J'ai dit, vas-y, on va faire ça. On était en Thaïlande, à Chiang Mai, et je ne connaissais strictement rien à l'e-commerce. J'ai dit, vas-y, on y va. Et on a acheté un shop de 2 000 euros. Ouais, 2 000 euros, je pense. Il avait fait 15K CA. Il y avait un potentiel avec le produit. Je me suis dit, ça va aller plus vite. Il y a déjà une base mail, etc. En fait, ça a été… Ouais, on l'a rendu. Ouais, on s'est arrangé avec le mec qui nous a remboursé. C'était une arnaque. Le produit était vraiment dégueu, etc. Il avait envoyé la moitié des produits, tout ça, du coup. Ah ouais, la boue de rotation, déjà. Du coup, pas intéressant. On s'est dit, on va faire un truc de qualité, nous. En plus, c'était plein de démarrages du Covid, etc. Je voyais un gros potentiel. Et on a lancé un shop, bref, dans la niche du fitness. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent, de toute façon, à Bangkok. Et on voulait créer une grosse brand. Et on a tout investi dans ce shop-là. On a fait des shootings sur Bangkok. Bref, c'était une bonne expérience. Mais à la fin, on ne voyait pas tant d'opportunités que ça au niveau marge, etc. Du coup, on a, entre guillemets, revendu cette boutique. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui vous attire dans l'e-commerce ? Pourquoi l'e-commerce ? Il y a plein de business en ligne qu'on peut faire. Expérience. À mon avis, ils connaissaient déjà l'e-commerce auparavant. Kenny, c'est un touche-à-tout. Ouais. Parce que, du coup, c'est son profil. Il fonce. Il voit une opportunité. Il fonce. Du coup, il a entendu. Beaucoup de contacts aussi. J'ai plein d'amis à moi qui sont dans différents business. Et j'ai envie de... OK, il me parle de ça. Demain, peut-être, je vais faire ça. Je vais mettre un billet là-dedans. Du coup, je me suis dit, ouais, c'est facile. Je pense en plus, je connais Facebook Ads. J'avais déjà un petit business sur Instagram. Je vendais des vêtements. Je me suis dit... Des vêtements sur Instagram. Ouais, des vêtements sur Instagram. En fait, je faisais du dropshipping, mais que sur Instagram. C'était du dropshipping. Incroyable. Je voulais déléguer, en fait, qu'une personne réponde au message privé. Et en fait, elle envoyait directement à l'agent la commande. Et lui, il payait via Paypal et tout. D'accord. C'était en quelle année, ça ? Pareil, 2019, 2018. Ouais, mais attends, je tiens à corriger. Ça fait très longtemps que tu fais ça. Ouais, ça fait... Je commençais ça, j'avais 15 ans. Il était au foyer. J'étais au foyer. Il était au foyer. Il revenait. Moi, j'étais toujours chez ma mère. Et mon frère, il revenait du foyer le week-end. Il avait plein d'argent. Il me disait, regarde, regarde. En fait, il ne savait pas, mais il faisait du dropshipping. Mais c'est incroyable. Parce que du coup, il n'y avait pas beaucoup d'argent à la maison. J'étais en foyer. Et tout ça. Et je me suis dit, il faut que je trouve un business. Et il y avait tout le monde... Tous les gens du foyer voulaient des vêtements. Moi, j'avais un contact en Chine et tout. Et j'avais créé un IG et tout. Il était en Chine au Mont-Lyssa ? Ouais, il était en Chine. Ah, c'est du vrai dropshipping. Ah ouais. Du vrai dropshipping. Je fais ça quand j'avais 15 ans. Et je revendais à tous les mecs du foyer. Après, j'ai créé un Instagram et ça a pété. C'est énorme. Ça, ce n'était pas du tout mon profil. Tu n'es pas le mec qui t'apprend de vendre des trucs au collège, au lycée. C'est le mec, on voulait un truc, on allait voir. Exactement. Donc, vous lancez votre première boutique, c'était directement une marque, c'est ça ? Non, ce n'est pas une marque. Non, mais c'est une belle boutique. En gros, on a voulu, contrairement à ce que beaucoup de gens font, on a voulu faire quelque chose vraiment très quali. Tout brandé dès le début. Enfin, pas dès le début, mais dès qu'on a vu que ça fonctionnait bien, on a fait des choses vraiment quali. Mais en fait, on a trop investi. Exactement. C'est une erreur. On a trop investi rapidement. Ça, c'est super important. On a fait du stock, on a brandé les produits, on a fait des shootings sur Bangkok trop rapidement, alors que ça faisait six mois. Oui, ça, c'est la fausse bonne idée de beaucoup d'e-commerceurs qui commencent et qui veulent brûler les étapes. Je pense qu'ils veulent des choses différemment. Ils veulent que ça leur appartienne, c'est leur bébé. Oui, exactement. Ils veulent le personnaliser. En plus, c'est une niche qu'on aime bien, tu vois. Du coup, c'est pour ça qu'on a dit… C'était le kiff, quoi. Oui, c'était le kiff. Après, on a quand même pas mal de chiffres. On a fait 500K en six mois, mais on partait de zéro. Mais oui, c'est ça. Moi, je partais vraiment de zéro. Et puis, il faut savoir qu'on avait pris zéro formation. Oui, sans formation. Zéro formation. Mais on a retiré beaucoup de choses. C'est une très belle expérience aussi. On a brûlé les étapes, mais du coup, on a acquis beaucoup de compétences pendant cette phase. Quoi comme compétences que vous avez appris de cette expérience-là ? Tous les contacts qu'on a eus. Tous les contacts qu'on a eus, que ce soit au niveau designer, délégué pour les créatives, trouver des photographes, par exemple, sur Bangkok, des vidéastes, etc. C'était incroyable. Et vous avez fait quoi pour générer 500K ? Est-ce que Facebook Ads ? Facebook Ads, Snapchat Ads, Google, Google Shopping. Influx aussi, vite fait. Influx, des micro-influx. Moi, j'avais fait tout Clavio tout seul. Des gros targeting sur Clavio, des SMS. D'accord. Et ça, vous faites que A2 ? Oui, que A2. Vous faites tout le MediBank qui seul ? On avait tout fait tout seul. C'était le début, on faisait tout nous-mêmes. Tout nous-mêmes, le A-Z. Oui, trop. Qui fait quoi dans votre duo ? Moi, je fais full... En fait, lui, moi, je dirais, pour faire un truc bref, c'est que lui, il va s'occuper de tout ce qui est avant l'achat. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est après l'achat. C'est-à-dire que moi, je m'occupe de tout ce qui est satisfaction clientèle. D'accord. Avoir des clients récurrents, tout ça, tout ça. Kenny va s'occuper de tout ce qui est ads, acquérir le client. Oui, exactement. Vous avez des tips pour ça. Donc, tu fais tout le MediBank plus seul. Oui. Sans te former. Sans me former, oui. Et pourquoi tu penses que tu arrives à faire ça ? Je ne sais pas. J'avais déjà fait des ads, je ne sais pas, deux, trois ans avant. Ça n'avait pas trop changé encore Facebook. Et j'ai lancé, ça a marché. Après, il y a eu la période du Covid. Ça a facilité les choses, je pense, fortement. Et après, je me formais quand même. Je n'avais pas pris de formation, mais il y avait YouTube. Il y a beaucoup de contenu sur YouTube. Du coup, en vrai, par exemple, le retargeting ou même Clavio. Comment j'ai paramétré mes campagnes, mes flows sur Clavio ? J'ai regardé une vidéo YouTube et je l'ai fait. Ok. J'ai une question et j'ai un trou noir, mais ce n'est pas grave. Donc, je vais parler aussi de très important, le fait de travailler tout ce qui est après la vente. Peu de personnes parlent de ça, alors qu'il y a beaucoup d'argent à faire là-dessus. Par exemple, pour nos boutiques à Noël et à Damme, on a à peu près 15% en moyenne des gens qui reviennent sur la boutique achetée. Donc, 4% de CR, des gens qui reviennent sur plusieurs chiffres à 7 chiffres. Ça fait beaucoup quand même. Donc, quelles sont les astuces que tu pourrais nous partager, des trucs que tu as mis en place, des tactiques que tu as mis en place pour optimiser ça ? On envoie des mails à tous nos clients, enfin nos clients, nos clientes. On envoie des mails et on leur demande qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qui leur a pas plu sur les, le produit. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, pourquoi ils nous ont choisi. En fait, on fait un questionnaire, on met tout sur un fichier Excel et on récolte tout ça. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre ? On leur pose des questions, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir, qu'est-ce qu'ils aimeraient comme produit. Et on récolte et celui que, par exemple, le type de produit qui a un pourcentage très élevé, on va le lancer, on va le reproposer à toutes ses clientes et ça va être un gros billet à coup sûr. Il y a des pépites d'or qui dansent dans la liste email, il suffit juste de demander. Exactement. Ça peut être tout con, mais il faut lui demander. C'est ça, on les relance aussi par SMS régulièrement. Grosse communication avec le client en fait, après l'achat. C'est une des clés les plus importantes. Beaucoup de dropshippers se cachent en fait, ils ne veulent pas envoyer d'email, ils ne veulent pas parce qu'ils font n'importe quoi derrière. Ils ont des produits, les produits sont de mauvaise qualité, donc ils ont peur d'échanger avec les gens. Et quand lorsque vous avez des produits de bonne qualité, forcément, ça devient une source intéressante de data, ce qui marche bien, ce qui ne marche pas, pourquoi ils en achètent, etc. Je pense que finalement, il faut poser la question au client, qu'est-ce qui leur a plu et qu'est-ce qui ne leur a pas plu, surtout ce qui ne leur a pas plu pour l'améliorer et ensuite créer une relation avec le client. S'il y a une relation, il reviendra, il va avoir un attachement et le client, c'est ce qui joue, c'est l'émotion. C'est important qu'il y ait de l'émotion et de l'attachement entre nous et le client. On leur envoie aussi beaucoup de valeurs, des mails de valeurs, du contenu, des tips, des trucs gratuits, énormément de valeurs, des petits cadeaux des fois dans les box, ça peut être n'importe quoi et on le ressent derrière. Il y a l'équipe SAV qui nous fait des retours, cette cliente, elle est folle, elle a envoyé des cœurs partout, c'est une communauté en fait, c'est une communauté que tu crées. Oui, c'est ça en fait, la philosophie aussi du drop, c'est avoir une communauté et non pas des produits en fait. C'est la communauté qui est au cœur du business et les produits sont juste des choses en plus qu'on va rapporter à cette communauté en fait. Ok, super. Cette boutique de marque, après 500 cas, vous l'avez vendue, c'est ça ? Entre guillemets, oui. Et là, vous faites quoi aujourd'hui ? Vous avez plusieurs boutiques, vous avez des marques ? Entre temps, on a fait pas mal de boutiques. Oui, des boutiques où on a fait pas mal d'argent en fait, c'est des boutiques court terme, saisonniers en fait. Suivant la saison, on avait déjà des produits en tech, on savait qu'ils marchaient, par exemple pour la période des fêtes ou l'hiver, etc. Et entre temps, on a créé une boutique nichée qu'on voit sur le long terme, très long terme. D'accord. Où on investit plus d'argent dedans, plus de qualité, plus d'équipes qui travaillent avec nous, etc. Finalement, toute l'expérience qu'on a acquis, on le met dans cette boutique. Donc comme je te disais, question client récurrent, on met un max pour qu'il y ait une communauté, qu'il y ait quelque chose, une relation entre nous et le client. Et du coup, on envoie régulièrement des nouveaux produits liés à ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent. Ok. Et donc pour les boutiques, les provisoires, c'est quoi ? Ça ressemble à quoi ? C'est quoi l'idée derrière ça ? C'est du dropshipping classique en fait, c'est juste pour générer de l'argent. C'est des monoproduits ? C'est quoi ? Ouais, généralement des monoproduits. En fait, c'est des produits qu'on a déjà testés dans le passé et on sait qu'ils marchent à cette période. On les relance toujours à la même période. On sait quel marketing marche, quel ads. C'est du cash flow rapide pour investir dans la boutique mère, c'est ça ? Ouais, exactement. Ok, super. Et qu'est-ce que vous utilisez comme stratégie aujourd'hui pour développer ces boutiques-là ? Est-ce que c'est toujours pareil Facebook ? Est-ce que c'est tous les canaux en même temps ? Tu parles des boutiques court terme ? Oui, court terme par exemple. Toutes les boutiques finalement. Ouais, les boutiques court terme, on utilise essentiellement Facebook. Facebook, peut-être un peu TikTok. Et la boutique long terme, on est partout. On a TikTok, Snapchat, Google, Google Shopping, Facebook, des micro-influx. Vous utilisez Facebook pour les boutiques court terme ? Ouais. Parce que ça reste encore efficace et performe. Ouais, ouais, ouais. Contrairement à ce qu'on pourrait voir aujourd'hui, plein de gens disent que ça ne marche plus. Non, il y a eu des petites instabilités là les deux derniers mois. On l'a senti. Je pense que beaucoup de gens l'ont ressenti. Mais là, ça va mieux. Là, ça va mieux. Ouais, ça reste solide. Ouais, solide. Après, il y a une grosse opportunité sur TikTok aussi cette année. D'accord. On peut le voir. Vous avez testé ça ? Ouais, on a testé. Ça donne quoi ? C'est correct. Après, Facebook reste numéro un pour nous. C'est différent, en fait. Il faut vraiment comprendre le délire, en fait, sur TikTok. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec Facebook. C'est vraiment, en fait, tu n'es pas là, tu n'es pas la marque qui parle. En fait, il faut que ça soit une personne. C'est comme si une UGC, quoi. D'accord. Il faut que ça soit une personne qui teste le produit. Tu ne parles pas en tant que marque, en fait, sur TikTok. Du coup, c'est différent, mais il y a beaucoup d'argent à faire cette année. Oui, on fait comme si c'était un client qui achète le produit et qui partage un bon plan, en gros. Exactement. Exactement. Exactement, c'est ça. OK. Donc, ça, ça marche bien. Est-ce que vous avez déjà testé, je ne sais pas, Google Shopping ? Oui. À la mode aussi, en ce moment, beaucoup parlent de Google Shopping et SEO. Oui. C'est puissant. Après, on a délégué, du coup, mais je sais qu'on a des bons retours là-dessus. Oui, ce qu'on va dire, c'est que c'est super stable. Oui, super stable. Je sais qu'on a des ROS tous les mois très stable. Ça ne bouge pas. Sur du Google Shopping ? Oui, Google Shopping, oui. OK. Et vous rajoutez des produits constantes. Vous avez une stratégie spéciale Google Shopping ou genre c'est un complément ? Non, c'est un complément. Oui, c'est un complément. Oui, j'ai vu, il y a pas mal de personnes qui lancent énormément de produits sur Google Shopping. Il y a de l'argent à faire comme ça, mais ce n'est pas notre strat pour le moment. Mais il y a de l'argent à faire sur Google Shopping. Et là, vous me dites que l'e-commerce n'est pas mort, c'est ça ? Pas du tout. Pas du tout. OK, donc ça reste votre business principal aujourd'hui ? Principal, oui, actuellement. Le e-commerce en avant tout ? Oui, oui. D'accord, vous n'avez pas une chaîne YouTube ? Non, du tout. Non, 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 non. OK, OK. T'as une question, Adam ? J'ai mis un parallèle. Du coup, t'as pas une chaîne YouTube. Non, je trouve ça super cool, votre expérience en deux temps et demi avec se lancer. On n'avait jamais eu quelqu'un qui a voulu se lancer en achetant une boutique. Ce qui est une bonne idée, en fait, quand tu penses, quand tu débutes dans le business, tu te dis, écoute, je vais acheter une boutique qui a déjà fait 15 000, 20 000 euros de vente et je vais continuer à faire des ventes. Mais avec le recul, du coup, ça a été une mauvaise expérience pour vous. Et avec le recul, est-ce que tu serais capable d'identifier et de conseiller aux gens pourquoi il ne faut pas acheter une boutique en partant de zéro ? En vrai, ce n'est pas mauvais d'acheter une boutique. Après, moi, je voulais acheter une boutique parce que j'avais déjà une expérience, en fait, dans l'e-commerce. Et la boutique était clean. J'avais déjà vu un peu le produit. Il m'avait déjà montré les stats et ça semblait pas mal. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas envoyé tous les produits, que la satisfaction, elle était mauvaise, etc. Après, est-ce qu'il faut acheter une boutique ou pas quand on se lance dans le dropshipping ? Je dirais que non. Le mieux, c'est de tout faire par soi-même pour apprendre au début. Par exemple, créer la boutique, créer les offres, le marketing, copywriting, etc. C'est important de le faire parce que si tu achètes une boutique, en fait, tout est déjà fait et tu n'as aucune expérience. Tu ne sauras même pas d'où vient le problème si demain, ça ne vend plus. Tu as acheté une voiture sans avoir le code ni le permis. Oui, exactement. Ça dépend de ta situation, en fait. Nous, c'était qu'on était un peu dans… On était à Chiang Mai, du coup, de zéro. Il fallait qu'on ait de l'argent rapidement. Nous, c'était notre état d'esprit. Après, si tu es en France, tu as un job où tu peux prendre ton temps. Je prouve que c'est plus smart. Tu te formes bien et tu fais tout toi-même. Tu te formes, tu fais tout toi-même, tu prends de l'expérience. Et après, par la suite, tu pourras acheter peut-être des boutiques qui ont un potentiel, etc. Quand tu as à la fois les ressources techniques et humaines de lancer ça. Par exemple, aujourd'hui, vous pourriez acheter une boutique, mettre une équipe SAV, mettre une stratégie dessus. Exactement. Bien sûr. Parce qu'on sait déjà comment ça marche. Du coup, oui. C'est intéressant parce que des fois, c'est plus rare. Mais on a des questions de personnes qui se disent, écoute, moi, je suis salarié. J'ai déjà un job. Je vois que les commerces, c'est génial. Le drop, ça explose. Pourquoi je n'achèterais pas juste une boutique et j'ai de l'argent qui tombe en revenu passif parce qu'elle est sur Google, parce qu'il y a du Google Shopping ou autre ? Sur le papier, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'il faut savoir piloter. Voilà. C'est ce qu'on essaie aussi de transmettre aux gens. C'est-à-dire que fais les choses au moins une fois et après, tu seras capable de juger de la qualité. Est-ce que c'est une bonne délégation ou pas ? Et je voulais justement, tu en as parlé un petit peu. Aujourd'hui, la parenthèse pour les boutiques, l'achat de boutiques était intéressante. Mais ce qu'on voit beaucoup et ce qui est en face avec votre histoire, c'est le mot marque. Ça, nous, on le voit partout parce que ça, des mois, on s'adresse principalement à des gens qui débutent. Et il y a cette croyance qui est incrustée beaucoup parce que certaines personnes dans l'écosystème français de l'e-commerce qui te disent noir sur blanc maintenant, si tu ne fais pas une marque lorsque tu te lances, tu vas échouer. Et la marque est le seul moyen de réussir. Non, c'est totalement faux. Nous, pourquoi, en fait, on veut créer une marque ? C'est pour sortir derrière, pour la revendre, en fait. Même si on gagne moins, par exemple, je sais que demain, on peut lancer une boutique, on peut faire un bon billet en un mois. Et pourtant, avec la boutique où on crée des marques, on fait beaucoup moins. Mais dans 5, 10 ans, quand on va la revendre, on va prendre beaucoup plus. C'est plus long terme, en fait. Je pense que c'est la prochaine étape, la marque. Première étape, tu fais une boutique et tout, tu te fais ton expérience. Et si ça fonctionne bien et tout, OK, après, tu passes à la marque. Parce que faire une marque, ça demande de l'argent, ça demande du temps, ça demande de l'expérience, ça demande plein de choses. Donc, je pense qu'il faut d'abord commencer par faire des boutiques normales, dropshipping. Et ensuite, faire une marque. En 2022, aujourd'hui. Jusqu'à combien de CA vous conseillez à quelqu'un de créer une marque ? OK, je commence par l'étape 1, de faire du dropshipping classique. À quel moment il peut se permettre de... Ah tiens, je veux créer une marque. Vous avez une idée, une estimation ? Je ne sais pas du tout. Je pense, ouais, au minimum, 7 chiffres. Un million d'euros. Ouais, je pense. Il faut déjà qu'il ait du bon cashflow de côté. Je suis d'accord. Ouais. Alors, on a quelques questions dans le chat. Donc, Christian qui dit... Alors, le drop, c'est très bien. Mais on a l'impression qu'au bout d'un moment, on est esclave de son business. Toujours plus de taffes. Même s'ils font de gros chiffres, qu'en pensez-vous ? Non. Non, justement. Tu peux facilement tout déléguer, en fait. Ouais, facilement tout déléguer. Nous, on en fait de moins en moins. Ouais, franchement. Vous faites quoi aujourd'hui ? C'est quoi votre... On continue. Moi, je touche encore un peu, même beaucoup aux ads, parce que j'aime bien. Même TikTok, tout ça. Avant, on n'était pas du tout TikTok. Cette année, ça m'a passionné. Découvrir comment ça marche. Les gens, je voyais des gros ROS, tout ça. Et je me suis dit, comment ils font ? Du coup, je me suis un peu formé, j'ai regardé. Ça me passionne toujours. Après, tout ce qui est email, SAV, tout ce qui est les créatives, les vidéos, tout ça. Les contenus, poster sur Pinterest, faire des blogs, tout ça. On ne le fait plus. Du coup, en fait... On pourrait être là, ne travailler même pas une heure par jour. Ça tiendrait, si on veut. Une heure par jour. Il y a même des jours où on ne travaille pas. C'est vraiment, on fait ce qu'on veut de notre temps libre. Là, si actuellement, on travaille dur tous les jours, 7 jours sur 7, parce qu'on a faim. On a faim, c'est un choix. Mais si on a envie demain de s'arrêter pendant 6 mois, rien faire. Une heure par jour, on peut. Peut-être pas rien faire, mais... Une heure par jour. On pourrait très bien vivre, ouais. Un petit check. Tout est... Tu délèges tout. Non, je pense que... Tu fais un call avec tes équipes une fois par semaine. Franchement, ouais. Vous avez une équipe aujourd'hui de combien de personnes, à peu près ? On va dire, on a 4... 5, 6 personnes. En plein temps ? Ou c'est des freelancers ? Non, c'est des freelancers. Freelancers. Que des freelancers. Ok, super. Ça dépend de ta question. C'est une heure par jour. Ce n'est pas plus de travail. On ne devient pas un esclave. Juste pour compléter, je pense exactement, comme vous l'avez dit, ça dépend des objectifs personnels de chacun. On nous pose souvent la question à ça des mois. Mais les gars, pourquoi vous bossez encore ? Pourquoi vous faites tout ça ? On ne bosse pas forcément déjà pour aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que je ne bosse pas pour payer mon loyer du mois aussi. Il y a aussi ce facteur temporel. Là, je bosse pour mes futurs enfants qui ne sont même pas encore nés, pour qu'ils aient déjà une maison, ce genre de choses, tu vois. Et à la fin de la question, c'est toujours ce que toi, tu as envie de faire. C'est Christian. De quoi on parle ? C'est Christian, il veut gagner 3 000 à 4 000 euros par mois. Est-ce qu'avec une ou deux heures de boulot aujourd'hui, parce qu'il y a eu du boulot derrière aussi. Oui, bien sûr. Ce qu'on dit aussi, c'est... Il y a eu des nuits blanches derrière. Souvent, les gens, ils coupent ce passage-là. Ils disent, écoute, une heure par jour, je gagne 5 000 euros. Ah non, mais non. C'est une heure aujourd'hui qui découle de combien de années de travail. Exactement. Donc, c'est vraiment super comme parcours. Est-ce qu'on va un petit peu au début ? Parce que là, c'est beau. C'est des réussites sur des réussites. C'est l'immobilier, c'est un immeuble à 21 ans. La boutique à 500k. Non. C'est génie, les gars, comment ça se passe ? Non, il y a eu pas mal d'échecs dans l'e-commerce. Raconte-toi un peu. On a perdu beaucoup d'argent. On a investi, par exemple, on pensait créer des marques, par exemple, au ZUQ, on avait voulu lancer des vêtements. On avait créé une grosse boutique, tout ça. En fait, la qualité, ça l'allait pas du tout. On a dû rembourser pour 10 à 15 000 euros sur deux mois. C'était pendant la période de Noël. Il y a eu plein de boutiques, on a échoué. C'est pas que des réussites. Là, on vous montre ce qu'il y a aujourd'hui. J'imagine, c'est pour ça qu'on vous posait la question. Est-ce qu'il y a d'autres business aussi que vous avez tenté, qui n'ont pas marché ou qui ont moins marché ? Non, en vrai. Non, si, quand j'étais en France et j'avais investi dans l'immobilier, je voulais ouvrir une salle de sport. C'est pareil, je n'avais pas beaucoup de cash de côté. Je voulais faire un crédit. Ça n'a pas marché. On m'a refusé. Je suis parti une fois en Thaïlande. Je pense que c'était en 2017. Je voulais ouvrir après un salon de massage comme mon grand frère en France, etc. Mais il y a eu plein de galères. C'était un massage en Thaïlande. La concurrence est un peu élevée. Il n'y a pas assez de cash de côté, donc je ne l'ai pas fait. Je vais dire qu'il n'y a pas eu de gros échecs. Il y a eu des petits échecs. Oui, plein de petits échecs comme tout le monde. Des leçons. On s'est amélioré. Surtout dans l'e-commerce parce que c'est ce qu'on fait essentiellement maintenant. J'avais une question aussi au niveau des finances. Est-ce que vous avez commencé avec un petit budget ? À vos débuts, vous avez eu des difficultés financières. Est-ce que vous avez toujours su vous dépanner, on va dire ? J'avais toujours des petits plans partout. J'étais sur Instagram. J'avais fait l'immobilier, tout ça. On va dire qu'on avait peut-être 10 000 euros quand on a commencé l'e-commerce. Oui, 10 000 euros. C'est 10 000 euros que toi-même, tu as travaillé dessus. Oui, sur Instagram, l'immobilier, etc. Oui, tout compris parce que moi aussi, j'avais mis de l'argent de côté. Ah non, on ne nous a rien, rien, rien donné. C'est vraiment… On a commencé de zéro. Il faut un petit peu les petits, mais je n'ai pas de budget, je n'ai rien. Non, non, non. Il a 30 ans, il est plus grand que moi. Non, j'étais au foyer. J'étais tout seul au foyer. Je vendais déjà des vêtements pour gagner de l'argent. Moi, j'ai été à l'usine juste pour mettre de l'argent de côté. Je ne faisais que ça que pour mettre de l'argent de côté. Je ne voyais pas du tout. Je n'avais pas de vision à être en usine. J'ai fait ça. J'allais tous les jours, je grimpeais les trucs juste pour gagner plus, mettre plus de côté parce que j'avais ma vision. OK, j'avais ma vision en premier dans l'immobilier, donc j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Et tout ça, ça vient de la vision. J'avais faim. J'avais envie d'être libre. Et du coup, je mets tout ça de côté. Je me force à aller dans un boulot que je n'aime pas. Un an pour ensuite partir en Thaïlande, être libre et lancer mon business en ligne. Et si ça ne marche pas, il y avait un risque. Il y avait un risque, mais si tu as faim, si tu fais les bonnes choses, non, tout est possible. C'est ouvert à tout le monde. En fait, il n'y avait pas de plan B. Pas de plan B. C'est une bonne question aussi qu'on reçoit si souvent. Est-ce qu'il faut avoir un plan B ? Pour moi, pas de plan B. Est-ce que vous avez un petit frère, un autre petit frère ? Non. Si vous l'aviez, ce petit frère-là, il est en France, il fait des études, voilà, supérieur, on va dire. Il vous dit, voilà, les gars... Prends un maximum de risques. Qu'est-ce que je fais ? Un maximum de risques. Non, on pense... Ouais, c'est ça. On pense... Hors de sa zone de confort. Brillez les bateaux à fond. Bah ouais. D'ailleurs, on est venu... Tu perds pas de temps, quoi. On est venu en Thaïlande, on n'avait plus le choix. Ouais, on avait vité l'immobilier, mais l'immobilier, demain, t'as un ravalement de façade ou je sais pas quoi, tu dois payer, t'as plus rien du coup. T'es en négatif. Bah ouais, t'es en négatif. Du coup, on n'avait pas le choix de faire de l'argent. On était déjà en Thaïlande, on avait pris un visa, on avait rendu nos apparts en France, on n'avait plus rien. Ouais, ouais, ouais. Je suis revenu. On est partis ensemble, là, deux, en Thaïlande. On est revenus de Thaïlande, on était dans l'avion. Dans l'avion, on retourne, on s'est dit, bon, là, on va repartir en Thaïlande. Je sais pas comment. Donc, je suis revenu. J'avais mon appart, il avait son appart. J'ai appelé mon propriétaire, je lui ai dit, je rends l'appart. Je suis parti vivre chez mon frère et on a commencé à réfléchir. OK, qu'est-ce qu'on fait ? On se bat. Il y a quoi dans le Thaïlande ? C'est quoi l'effet magique de la Thaïlande ? Non, c'est pas l'effet magique, c'est la liberté. La liberté. Non, en fait, j'ai jamais voyagé de ma vie. Je suis parti avec mon frère. On avait mis un peu d'argent de côté, je suis parti avec mon frère. Et je me suis rendu compte, qu'est-ce qu'il y avait en dehors de la France ? Qu'est-ce qui était possible ? J'ai découvert un pays. C'est ton premier voyage. Premier gros voyage. Non, j'avais été en Espagne. On avait été en Espagne, des amis, mais c'était un coup. On avait été deux, trois jours. Là, c'est vraiment dans un pays asiatique, loin. Tu découvres un autre monde. On avait les yeux pleins. Et du coup... J'étais parti où en Thaïlande ? On a fait Bangkok. On est resté deux, trois jours. Chiang Mai, Phuket. On a fait ça. Moi, j'avais déjà été en Thaïlande juste avant. En fait, j'ai ramené mon petit frère après pour lui dire... C'est exactement ça. Et mon grand frère, il allait en Thaïlande depuis dix ans déjà. Tu me dis qu'il y a un salon massage en France. C'est un wake-up. Tu viens là, tu te réveilles qu'il y a d'autres choses qui sont possibles. Franchement... D'accord. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus ? C'est la culture ? C'est quoi ? C'est l'environnement ? La liberté. Tu te sens... Moi, ma sensation, c'est que par rapport à la France, on se sent beaucoup plus à l'aise, libre. Il y a moins de règles. On fait un peu ce qu'on veut ici. Et tu as la mer, tu as la ville, tu as la montagne. Tu peux aller à la chambre et à la montagne. Tu peux aller à la mer à Piquette. Bangkok, c'est incroyable. Tu as tout. Franchement, même la bouffe est bonne. Tu rencontres des expats. Franchement, on est très, très bien en Thaïlande. Ok, écoutez, on va faire ramener notre génération. Pour les commissions, par rapport aux ministres. On va demander au consulat... Petite affiliation. Vous voyez sur le long terme en Thaïlande, c'est ça ? Oui, je pense. Je pense qu'on va voyager un peu cette année, parce que le Covid, ça commence à se ralentir. Mais sur le long terme, toujours à un pied de terre en Thaïlande. C'est parti où ? On était attiré par la Corée. La Corée ou Amérique du Sud aussi. Vire un petit peu la vie digital nomade ou c'est... Non, juste un petit voyage d'un mois, découvrir... La base reste en Thaïlande. En Thaïlande. En Thaïlande. On a tout à Bangkok et on visite le monde. Ouais, ouais. Important. Super. Est-ce que vous avez des conseils pour les personnes qui voient un petit peu comment vous vivez ? Ils veulent aussi le faire. Comment ils font ? Quelle étape 1, l'étape de départ ? Par où je commence ? Se lancer. Se lancer. Se lancer, se former et persévérer. Mais tu n'étais pas formé. Ouais. Il y avait des bases. Il y avait des bases. Je pense que tu as aussi commis pas mal d'erreurs. Énormément d'erreurs. Énormément d'erreurs. Et ça m'a formé. Après, j'ai été chercher c'est quoi le problème ? J'ai été sur YouTube, j'ai regardé des tutos, j'allais sur Google, j'allais partout chercher des informations. Aujourd'hui, tu ne te formes pas encore ? Si, on se forme toujours. Des formations payantes, des coachings. Donc, ton mindset a plus ou moins changé par rapport à ça. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'au début, je pensais… C'était quoi l'idée que tu as avait au début ? C'était des maranaks ? Non, pas du tout. Un peu dégo, je suis mieux que… Non, j'avais déjà fait en fait de l'e-com, parce qu'un point à moi, on faisait il y a très longtemps, quand ça arrivait en France, je ne sais plus, c'était en 2017, un truc comme ça. Et du coup, je me suis dit qu'en arrivant en Thaïlande, je connais déjà. J'ai déjà fait, on a déjà fait plusieurs centaines, milliers d'euros. Ok, je vais le refaire. Je sais déjà, ça n'a pas trop changé Facebook. Du coup, je l'ai fait. En fait, ouais, on s'est un peu cassé la gueule, mais j'ai cherché des informations sur YouTube, etc. Ça a été. Mais après, par la suite, tu te rends compte que l'e-commerce, ça va très vite. Les informations que tu connais aujourd'hui, dans six mois, elles sont obsolètes, tu vois. Ouais, du coup, tu as toujours besoin de te former, même pas que pour l'e-commerce, pour le mindset, pour tout, pour tout. Ouais, je suis d'accord. Très important. Et je voudrais aussi rajouter que, selon moi, d'après ce que je vois aussi, vous êtes des débrouillards. Ouais. Vous êtes des gens très, très débrouillards, que ce soit dans la vie ou dans le business. Et généralement, ces gens-là, c'est une caractéristique qu'on retrouve, c'est des gens qui réussissent parce que la débrouillardise amène à trouver des solutions quand il y a des problèmes. Exactement. Et tu as beaucoup de personnes aussi, quand ils sont débutants, qu'ils ont leur propre parcours de vie, peu importe. Ils ont souvent fait une carrière classique dans le salariat, on va dire, grosso modo, dans un cocon. Chacun a sa situation, mais tu es quand même dans un cocon dans le salariat. Et quand ils se retrouvent à se lancer dans leur business, ils voient en fait tout l'envers du décor. Waouh, qu'est-ce qui se passe ? Ça pète de partout. C'est en train d'exploser. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont l'impression d'être tout seuls parce qu'il n'y a plus de patron derrière pour les guider, etc. Et tu as deux choses. Tu as des gens après qui se disent, au final, je n'aurais peut-être pas dû me lancer tout seul, j'aurais dû être au moins guidé. Et tu as des gens qui se disent, ce n'est peut-être pas pour moi aussi. Certaines personnes pensent aussi, c'est une autre chose encore, ils pensent que nos business, à nous en interne, sont parfaits, tout est huilé, tout est carré. Mais est-ce que vous avez des phases aussi où des fois, ça pète un peu ? Bien sûr, bien sûr. C'est constant. C'est constant. Le business, c'est les montagnes russes. Là, c'est pour ça qu'il faut se former continuellement. À mon avis, il ne faut jamais s'arrêter de se former. Il faut toujours avoir des infos. C'est quoi les nouveautés ? Toujours être à l'affût, créer des contacts ultra importants, d'avoir des contacts. Nous, sans contact, les contacts, on a commencé à s'en faire, ça nous a débloqué des situations. C'est très, très important dans le business d'avoir des contacts, de se former continuellement, de persévérer. Il ne faut jamais abandonner. Tout est possible. Comment on crée ces contacts ? Vous avez des astuces pour les gens qui ne sont pas forcément en Thaïlande ? Sur Internet, il y a énormément de groupes Facebook. Par exemple, quand on prend une formation, je pense que vous l'avez aussi. Il y a des groupes Facebook, tout le monde se parle. Par exemple, comment tu trouves ma boutique ? Je le vois souvent. Tu peux les... Prendre l'initiatif. Oui, l'initiatif. Aller parler aux gens. Même si des fois, ce n'est pas facile, mais sortir de sa zone de confort, envoyer un message, même à une, deux, trois, quatre, cinq, six personnes, et quelqu'un qui va te répondre. C'est une chose qui nous a fait exploser, nous, c'est qu'on a commencé chacun de notre côté. Mais le jour où on a commencé à échanger, on s'est créé un petit groupe à quatre, chacun avait sa propre boutique, et on ne faisait que networker, échanger. Moi, j'ai découvert ça, moi, j'ai trouvé ça, je trouvais ça. C'est comme ça qu'il y a eu les premiers résultats. Oui, c'est très important. Alors que lorsque j'étais tout seul, je ramais à fond, tous les business ne marchaient pas. Parce que tu ne peux pas être partout, que là, quatre personnes, ils vont aller chercher des informations différentes et tu les rassembles. C'est beaucoup plus vite, tu gagnes du temps. Maintenant, est-ce qu'on parlait un petit peu du futur ? Qu'est-ce que vous prévoyez en termes business ? On sait que vous avez décidé de vivre en taillant pendant un bon moment. Donc, ton micro a sauté un petit peu. Ah ouais ? Il ne faut pas en mettre sur les autres micros. Ok, oui. Je vois le truc bouger. Ouais, je sais pas. Donc, ouais, pour le futur, qu'est-ce que vous prévoyez en termes de business ? Est-ce que c'est du plus gros scaling ? Ouais, toujours continuer l'e-commerce. Peut-être la montée. Moi et Robin, on aime bien monter des brands, tu vois. Monter des grosses brands et les revendre. Tu vois, sur un an, faire un truc très quali et les revendre. Après, plus à titre perso, vraiment pour le kiff, j'aimerais bien ouvrir une salle de sport. En Thaïlande ? Ouais, j'ai pensé, ouais. Quel type de sport ? Très luxe, tu vois, avec comme un restaurant, etc. C'est des petits projets que j'ai. Tu as du caviar pendant que tu fais ça ? Non, non, non. Pas dans ce délire-là, mais ce qu'il y en a déjà à Bangkok, mais j'ai un peu un délire, tu vois, et en plus je kiffe le fitness. C'est la quelle que tu as l'allusion à quelle salle de sport à Bangkok ? Je vois la même salle que... Mais c'est que tu as la salle de sport luxueuse que tu as carré. Ah, je ne me rappelle plus du nom. Robin, tu sais, elle est toute violette. Je n'ai plus le nom en tête. Non, je ne sais plus. Moi, c'est ce que j'ai kiffé ici, c'était Fitness First, Platinium. Je pense qu'en termes de luxe, je n'ai jamais vu un truc aussi... C'est la salle on nez, ça ? Non, Fitness First. Ah, Fitness First, la chaîne. Oui, et ils ont une filiale, Platinium. C'est un petit peu au-dessus. La version luxe, on va dire. C'est vraiment incroyable. Incroyable. Et c'est une chaîne ? Il y en a plusieurs avant quoi ? Oui, c'est très cool. Même en Asie, ils sont... OK. OK. Donc, oui, ouvrir une salle de sport de luxe. Oui. Mais ça, c'est un kiff. Je ne souhaite même pas gagner d'argent avec ça. C'est une de nos premières idées. On ne l'a jamais dit, je crois. On ne l'a jamais dit, à haute voix. On ne l'a jamais dit, à haute voix, il vient de me rappeler. En fait, les premières idées qu'on a générées avec l'e-commerce, on a pris 200 000 euros cash dans le compte bancaire. On se dit, il faut qu'on investisse. Alors que nous, on n'a jamais investi dans un truc physique, tu vois. Le premier truc qui nous vient à la tête, c'est une salle de sport. OK. Ah ouais. Une salle de sport. Ils sont choqués. Non. Non, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc ouais, c'était un truc pareil, c'était une passion. On s'est dit, c'est un… Ouais, on kiffe l'ambiance. Moi, j'ai toujours été passionné par le bodybuilding. Je connais par cœur les noms, les choux. Ah ouais. Donc ouais, c'est drôle que c'est que on ait à peu près la même idée. Donc ça, le sport, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet ? Toujours continuer l'e-commerce et créer des revenus beaucoup plus passifs. C'est-à-dire que l'e-commerce, c'est bien, mais ça va, ça vient, ça monte, ça descend. Pourquoi pas la bourse ? Continuer l'immobilier, mais pas l'immobilier en France. Voilà. Est-ce que ça existe, les revenus passifs ? Ça, c'est la question philosophique du moment. Est-ce que ça existe, les revenus passifs ? 100% passifs ? Je ne sais pas. Le rêve de notre public ? 100% passifs, non, je ne pense pas. Mais avec un minimum d'effort, mais… Moi, je le pense de moins en moins. À titre perso, je n'ai pas la réponse. Je me pose la question aussi, tu vois. Je ne l'ai pas encore fait, donc je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire, mais… Je pense que tout revenu passif nécessite une période active. Oui, bien sûr. Tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, de créer un revenu passif dès début, sans l'affaire, sans budget ? C'est impossible. Non, tu es obligé de passer par la phase de te former, d'essayer, etc. Mais plus passif que l'e-commerce, il y a déjà. Bien sûr. Ben oui, voilà. L'e-commerce, pour nous, c'est un vrai business, c'est un actif, c'est un peu la machine à cash. À cash, voilà. C'est une machine à cash flow. Et derrière, ce que j'ai envie, c'est de travailler moins qu'avec l'e-commerce et avoir plus de revenus passifs. En fait, je pense que c'est clairement quelque chose aussi qui évolue avec le temps, l'âge, ton style de vie, etc. Mais oui, clairement. Est-ce que vous avez un chiffre de revenus passifs par mois, par exemple ? À quel moment vous dites, ah, ça c'est bon, j'arrête même les revenus passifs, je suis bien ? En dehors de l'e-commerce, vraiment que en revenus passifs ? Oui, en revenus passifs. En revenus passifs, je pense, 30, 40 000 euros par mois. Minimum 20k par mois, 20 000 euros par mois. En revenus passifs. Qu'on travaille ou pas ? Qu'on travaille ou pas, ça rente. Ça rente. D'accord. Et vous faites quoi, ça, là ? Parce qu'on gagne 30 000, 40 000 euros par mois. Je fais des kiffs. C'est pour ça, par exemple, ouvrir la salle de sport, je garde un gros billet de côté pour ouvrir une salle de sport. J'y vais tout le jour, je la gère, je travaille un peu dedans. En fait, la salle de sport ? Oui, pourquoi pas. Après, j'avais pensé en Amérique du Sud aussi, mais après, c'est plus cher. Mais oui, me faire des kiffs comme ça. Créer des business, je ne dirais pas à perte. Peut-être break even. Où je gagne un peu, mais sans avoir le stress de faire beaucoup d'argent, etc. Vraiment pour la passion. Et toujours rester actif, continuer à travailler, tu vois. C'est un truc marrant. Et tu vois ce que tu dis là. Au début, lorsque je me suis lancé, je m'en souviens, je voyais des gens comme ça, un peu riches, entre guillemets, qui créaient des business. Et dans les vidéos, dans les reportages, le mec te disait, ouais, ça, c'est un business passion, je m'en fous. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il m'en raconte ? Et un jour, on avait mangé avec Sade dans le meilleur restaurant au Maroc de la ville où est originaire Sade. Le meilleur restaurant. C'était le restaurant français, machin et tout. On mange là-bas, on se fait un petit kiff et on rencontre le propriétaire. Parce qu'il n'avait jamais vu des gens aussi jeunes venir manger comme ça dans son restaurant. Et on discute un petit peu. Il nous dit, donc lui, il a le meilleur restaurant de la ville, le français numéro un. Il nous dit, oh, ça, c'est un truc de passion, quoi. Je viens le week-end, c'est bien, ça m'occupe. C'était un mec qui avait fait fortune, je crois, dans le développement, l'immobilier, après ça, derrière. Je n'avais pas compris. À ce moment-là, je n'avais pas compris. Avec le temps, je me suis dit, c'est ça que tu fais, quoi. Tu n'as pas forcément ce cliché de se dire, voilà, les gens te voient forcément sur la plage, les noix de coco, ça, ce n'est pas trop votre style non plus ? Non, franchement, j'ai besoin de rester actif, obligé. C'est pour ça que là, en vrai, on pourrait déléguer, par exemple, les ads, Facebook, tout ça. Mais je le fais toujours parce que j'aime bien, tu vois. J'ai besoin de le faire. Yes. On arrive vers la dernière question, donc ça va déjà venir quand on est en live. Une question de Ouda qui dit, quelle niche vous conseillez pour débuter ? Quelle niche ? Il n'y a pas de niche spécialement. Je dirais une niche pour les femmes. Je conseillerais une niche pour les femmes. C'est un très gros marché. D'accord. Donc la majorité de vos boutiques sont adressées plus à des femmes que à des hommes, c'est ça ? Oui. À part pour le fitness, avant, on était hommes. D'accord. Et lorsque vous créez une nouvelle boutique, est-ce que vous parlez d'une idée de niche ou de produit ? On a déjà une niche en tête. En fait, nous, on est focus sur notre niche et on fait tout sur ça maintenant. Même d'autres outils. Avant, non. Le sport, c'est ça ? Non, non, non. Ça, c'était avant. Avant, on avait le sport. Après, on a fait plusieurs boutiques. Et de par ce qu'on a eu comme expérience, on s'est focus sur une même niche. Oui, sur la niche. C'est la niche secrète en gros. C'est une autre niche. Non, il n'y a pas de niche secrète. Il n'y a pas de niche. Je pense qu'elle est adaptée à nous. On a compris un peu le fonctionnement. Pourquoi ? C'est une niche que vous connaissez ? Non, on aime bien travailler sur cette niche. Non, c'est parce qu'il y a beaucoup de potentiel. D'accord. Vous avez compris comment cette niche ? Voilà. Comment convertir ? Comment l'avatar qui en y pense ? Voilà, exactement. Peut-être faire une niche qui vous plaît en premier pour... Peut-être que vous allez faire la chose mieux si la niche vous plaît. Au début, oui. Au début. C'est une approche. Ou alors, il faut aussi beaucoup tester. Dans l'e-commerce, il y a beaucoup de tests. Il faut tester plusieurs niches et voir laquelle est plus adaptée. Vous avez plus de résultats. Quelles sont vos techniques pour trouver des produits gagnants dans cette niche-là ? Est-ce que vous avez des outils ? Est-ce que vous avez des tactiques ? Oui, il y a plein d'outils. Minea, Adspy, Amazon, sur Amazon. On va voir sur Aliexpress. Moi, je regarde beaucoup de shops aux US. Dès que j'envoie un gros shop US, je m'intéresse. Je regarde les produits qu'ils ont. Et si c'est des produits, qu'est-ce qu'ils résoudent comme problème ? Après, je vais chercher des alternatives. En fait, je fais beaucoup de recherches. Google, Aliexpress, Adspy. Partout, partout. Beaucoup de shops US aussi. Vous faites large produit, vous deux séparément ou vous avez ? Non, moi, je ne le fais pas. En fait, c'est que je ne cherche pas de produits. Tu cherches sur le marché américain des produits qui cartonnent déjà ? Pas que sur le marché américain, mais j'aime regarder les gros aux US. Parce que s'ils font des choses, ce n'est pas pour rien. C'est les boutiques déjà en place. Ils sont là depuis longtemps. Ils lancent des produits régulièrement. Donc, s'ils les lancent, c'est que… On regarde même les produits qui viennent de rajouter en fait. Oui, je regarde… Oui, exactement. Ceux qui viennent d'être lancés, je regarde régulièrement. J'ai des boutiques dans ma tête. Je connais et je vais check. Et ça, c'est super compétent. À force, en fait, tu connais ce qui se passe sur le marché en fait. Exactement. Tu connais les grosses boutiques, tu connais les tendances. C'est vrai que l'autant, beaucoup de gens ne comprennent pas ça en fait. Ils pensent qu'on est né avec ça. C'est avec de la pratique. Tu le fais tous les jours, j'imagine. À un moment donné… C'est beaucoup de recherches. Comme on disait, ça ne vient pas direct. Il y a beaucoup de travail derrière. J'ai recherché partout sur Google, partout. Il faut être curieux. Il faut vraiment être curieux. C'est gratuit en plus des fois. La majorité des outils sont gratuits. Oui, bien sûr. Google, Amazon, les 13, les concurrents. Bien sûr. Voilà, passe du temps là-dessus, va creuser, comme tu as dit. Et quels sont les critères que vous recherchez dans ces produits-là ? Est-ce qu'il faut que ça résume un problème obligatoirement ? Quels sont les critères que vous cherchez ? Est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'il y a du feeling, de l'expérience ? Il faut qu'il y ait des émotions. Il faut résoudre un problème. C'est intéressant. C'est un plus, ce n'est pas obligatoire ? Oui, je pense. C'est aussi beaucoup les émotions. Comment tu vends le produit ? Je pense que tu peux même créer un winner avec des émotions. Oui, en fait, c'est plutôt ça. En fait, c'est comment on va pouvoir marketer ce produit. Peut-être que la personne qui le vend, nous, on a vu le produit, mais la personne qui le vend, elle ne chiffre pas tant que ça avec. Mais nous, comment on va pouvoir le marketer pour exploser avec ce produit ? Parce qu'en fait, lui, il vend comme ça, mais toi, tu peux le vendre totalement autrement. Par exemple… Du coup, on analyse le produit et en fait, finalement, moi, je prends des produits. Dès que je vois des produits intéressants, je trouve intéressant, j'en parle avec Kenny, on essaie de voir comment on pourrait marketer le produit. Sous quelle langue marketing, comment on peut impacter la personne qui vient sur le site ? Pourquoi les gens vont l'acheter ? Voilà, exactement. En fait, il faut limite se mettre à la place du client. Et s'il a raison, il est assez fort, il est assez émotionnel, on peut le tester. Les gens vont se l'arracher. Est-ce que vous avez des conditions par rapport au prix ? Est-ce que vous ne vendez pas des produits trop chers ? Non. Les produits pas bas de gamme, mais les tout petits produits où on peut très peu marger dessus, on ne vend pas. On ne prend pas déjà. Et en termes de prix cher, est-ce que vous avez une limite ? Quel est le produit le plus cher que vous avez vendu ? Je pense 79 ou 69, ouais. C'est pas mal, hein ? Ouais, ouais. Et là, on a remarqué qu'en ce moment, dû à l'inflation, etc., vous connaissez, tout le monde en parle. C'est vrai qu'on a du mal à vendre des produits très chers en ce moment. Après, c'est nous de notre côté, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais… Ouais, nous, on s'est toujours retenu là-dessus, on n'a jamais vendu des produits trop chers. Je ne sais pas quel est le prix le plus haut qu'on a vendu, un produit ? 59, je pense. Ah ouais ? Ouais, on parle de GoPro et de Winner. On a déjà vendu des produits à droite, à gauche, un peu plus chers. Mais notre plus gros produit, ouais, je dirais aussi 59. Ah oui, c'est pareil. En moyenne, c'est une trentaine d'euros. Ouais, nos gros winners, vraiment, même qui tournent encore, c'est une trentaine d'euros tout le temps. Franchement, c'est la moyenne. Et c'est quoi votre marge là-dessus ? Parce que cette question, elle est tellement… Ah, tu vas en zone rouge, là, Sam. Là, c'est la zone rouge du podcast, c'est arrête de me parler du chiffre d'affaires, parle-moi du net. Ouais, c'est drôle, cette question, elle est tellement basique, en fait, mais elle revient tout le temps. Elle revient tout le temps. Robin, il est très focus en plus marge. Je pense que c'est 70% de marge minimum sur le produit. Ah, sur le… Ouais, en incluant les plus, etc. Je pense que ça, c'est une erreur à ne pas faire. C'est vraiment bien calculer la marge que tu prends sur ton produit. Faire des tableaux, etc. C'est très important. Donc toi, c'est les chiffres, c'est ça ? Non, normalement, c'est plus Kenny, mais dans la recherche de produits, c'est moi qui m'en occupe. Du coup, je sais que je dois sélectionner aussi des produits où il doit avoir une bonne marge. Donc, si la valeur perçue du produit, elle n'est pas top… Elle n'est pas top. Du coup, tu ne peux pas marger dessus, ça n'a rien de lancer. Et est-ce que vous avez des stratégies pour tout ce qui est, je ne sais pas, off-marketing ? Est-ce que vous avez des off-marketing que vous kiffez, utilisez ? Est-ce qu'il y a… On s'adapte au produit. On ne peut pas faire un… Suivant le produit, tu fais tel ou tel off-marketing. Après, nous, on a des bases par rapport à cet off-marketing. On sait qu'elle marche. Du coup, on va l'adapter à ce produit, etc. On a un autre truc. Et vous passez par un agent ? Oui, on a un agent depuis plus de deux ans maintenant. 100% agent ? Oui, 100% agent. D'accord. Même pour les petits tests, vous passez par un agent ? Toujours agent. Il s'occupe de tout. OK. Et vous livrez en combien de temps, à peu près, en France ? De 7 à 14 jours. Oui. 7 à 14 jours, ça dépend. C'est pas mal. Et vous l'avez trouvé comment, cet agent ? Contact. Contact. Les fameux contacts. Les fameux contacts. Toujours. C'est vrai. C'est quelque chose que nous, on a beaucoup délaissé à nos débuts. Après, on était tellement sous l'eau. On était deux et on n'avait pas d'équipe. On faisait notre propre SAV. On l'a déjà fait aussi. Ça, on a tout fait nous-mêmes. Et longtemps. On l'a fait combien de temps ? On a même fait un mois. On avait fait, je ne sais plus, 120 000 euros. Il y avait un million de mails. Il faisait 300 mails par jour. Je faisais le SAV solo. Au début, tout solo. Mais après, tu apprends et tu te rends compte que c'est ultra important de déléguer. Mais au bon moment, je ne pense pas dès le début. On a fait pas mal. On a même envoyé les produits nous-mêmes sur Aliexpress. Aliexpress, à l'époque où tu devais taper toi-même l'adresse du client. Ce n'était pas... J'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Un petit coup, un petit coup, un petit coup. J'ai fait. Un million, ça nous a fait... Je remarque... Je remarque que tu... Il faisait le SAV, 300 tickets. Il envoyait les produits. Tu faisais quoi, toi ? Je ramenais le cash. Je faisais ça. Je sème la discorde. Si vous voulez vraiment quelque chose à retenir qui est en commun à nos deux du haut du jour, c'est la délégation. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, les contacts, l'écosystème, déléguer son SAV, c'est la base. C'est le minimum. À une autre époque, on n'avait pas de... On était les premiers, entre guillemets, en francophonie à se lancer. Donc, il n'y avait personne devant toi qui avait un petit peu montré le chemin. Tu ne savais pas ce que... Nous, on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait quand on a lancé notre business. Aucune idée. Ça, c'est clair et net. Alors, Lucie qui nous dit, c'est très motivant, c'est live. Merci qu'il est en direct avec nous. On a une question. Merci à toi. C'est un créatif. La niche. On sait quels contacts. Ce sont des freelanceurs ? Oui, des freelanceurs. Ils travaillent ça fait un moment, qu'ils travaillent pour nous. Upwork, Fiverr. Tu ne les as trouvés pas sur les grandes plateformes ? Tu les testes ? Oui. Tu en as testé beaucoup. J'en ai testé beaucoup. Après, on en a eu par contact encore. Et oui, j'en ai testé beaucoup. Et ça se passe comment ? Dans le meilleur des cas, tu lui envoies le produit ou pas tout le temps ? C'est-à-dire que je lui envoie le produit. Est-ce que tu as besoin de lui envoyer le produit ? Est-ce que vous ne faites pas du tout, pas besoin, il le fait directement ? Ce n'est pas obligé, tu peux. Mais nous, les trois quarts du temps, on n'a pas besoin. Oui, on n'a pas besoin. Vous aviez parlé de faire des shootings, notamment aussi sur Bangkok. Par exemple, on fait un shooting sur Bangkok avec quelqu'un, une UGC. Et après, on lui envoie les shoots et lui, il monte. D'accord. Donc, vous faites aussi un petit peu, vous-même à la main, si je puis dire, des shootings aussi. Ça, c'est un petit conseil qu'on peut donner ? On ne les fait pas vraiment nous. En fait, on paye quelqu'un sur Bangkok et qu'il le fait. Lorsque tu débutes, ça pourrait être toi derrière le caméra avec un téléphone. Exactement. Pour TikTok, on a fait des shoots de produits. Tu peux tout faire toi-même. Enfin, je veux dire, au niveau créa, par exemple, pour TikTok, c'est ultra simple de faire toi-même. Et tu gagnes du temps. Par exemple, si tu sais que le produit, tu peux l'avoir à Bangkok. Par exemple, demain, tu peux aller l'acheter. Tu sais qu'il est à Bangkok. Si je demande à mon agent de l'envoyer à une meuf pour qu'elle me fasse une UGC en France, je vais perdre 15 jours. Demain, je prends le produit, je le fais avec une Thaïlandaise vite fait ou même une Française que je connais, qui est expatriée. Tu penses aussi que le fait que la plateforme TikTok soit, comme tu l'as dit, plus sur les utilisateurs, ça fait que ça accepte que ce soit moins professionnel. Ah, bien sûr, TikTok, c'est les vidéos. Il n'y a aucune vidéo professionnelle qui pète. Donc là, tu t'excuses, en fait. J'ai un téléphone. Exactement. Je chope le produit, je filme, mais c'est pas fou. Il y a même des gens qui font beaucoup d'argent sans ad sur TikTok, juste avec leur argent. Après, c'est du taf. Il y a un savoir-faire. C'est du taf. C'est trois vidéos par jour, postées tous les jours. Mais tu peux faire toi-même. Oui, tu peux faire d'une opportunité aussi. Il y a une opportunité, c'est ça. Tu vas en tente en temps. C'est pas le budget, tu vas en tente en temps, tout simplement. Alors, pour commencer, vous recommandez une boutique niche, multiproduit ou alors monoproduit pour un débutant ? Nous, on a commencé monoproduit. Oui, nous, on a commencé monoproduit. Donc, si vous deviez recommencer aujourd'hui, en 2022, quelle approche ? J'aurais fait une boutique niche, généraliste, mais nichée. Une boutique nichée avec plusieurs produits dans cette niche. On ne vous a pas payé pour dire ça, d'accord ? Non. Parce que c'est un petit peu ce qu'on répète tout le temps dans le podcast. Non, non, non. De par notre expérience, en fait. Ça va plus vite. Ça va plus vite. Tu peux tester plus de produits. Tu as plus de chances de trouver un winner. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a commencé avec monoproduit, puis après, avec l'expérience. Maintenant, on sait que ça marche mieux comme ça pour nous. Nickel. Écoutez, les gars, on arrive vers la fin de ce podcast qui était très, très intéressant. Un super parcours, les gars. Donc, félicitations à vous. Merci, merci. Et vous n'êtes qu'à vos débuts, j'imagine. Je vous souhaite beaucoup plus de scaling. Et j'espère qu'on aura une invitation à ta salle de sport. Passons, on ne paye pas, on est d'accord ? Gratis, gratis. Gratis pour vous. On en a besoin, on en a besoin de sa salle de sport. Merci encore une fois. C'était vraiment super intéressant. Merci à vous tous les amis. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu si vous vous écoutez sur YouTube. Et aussi des petits avis sur iTunes, Spotify et toutes ces deux choses. Merci à tous. Désolé si on n'a pas répondu à toutes les questions. On se dit à très bientôt. Pas très bientôt, à la semaine prochaine plutôt. Pour le prochain.